Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, lisez ça dans vos versions. Genèse 12, verset 1er. Alors, Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors, il y a un mot, tout un mot hébreu qui a été retiré de la plupart des Bibles, voilà, que nous avons restitué ici. Or, Yahweh dit à Abram, va pour toi. C'est va pour toi qui est enlevé. Va pour toi. Donc, hors de ta patrie, hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc, va pour toi. Pourquoi va pour toi ? Parce qu'Abraham, Abram, Abraham plus tard, devrait d'abord sortir pour lui. D'accord ? Avant de prétendre sortir les autres. Oui. Donc, si on n'est pas sorti soi-même du péché, du système religieux, on ne pourra pas sortir les autres. D'accord ? Donc, va pour toi. Donc, il est question de toi. Il est question de te retrouver avec toi-même, avec Dieu en même temps. D'accord ? Donc, va pour toi. Donc, voilà. Comment veux-tu sauver les autres si tu n'es pas sauvé ? Regarde ce que Paul justement dit dans cet ordre d'idées. Dans 1 Timothée 4,16. Et 1 Timothée 4,16. Je veux le lire. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. D'accord ? Va pour toi. C'est-à-dire, tu es sauvé et tu sauves les autres. D'accord ? Va pour toi et ensuite, les autres te suivront. Voilà. Donc, on a rectifié ça parce que dans les bibles hébraïques, il y a ça. Donc, cette phrase-là. Va pour toi. C'est-à-dire, tu sais pas.